bienvenue au monde de la course pour ce premier épisode du mois je tiens tout d'abord à remercier mes patrions donc tout d'abord merci à maxime lopez que j'ai d'ailleurs reçu au courant de la semaine précédente sont le vidéo avec lui va sortir très bientôt merci beaucoup marc paget merci à mathieu polar merci rolando gomez merci frédéric vient merci vincent nadeau benoît et merci tristan garcia pour ceux qui sont dans le tier or c'est à dire ceux qui donnent 5 $ ou plus par mois j'ai votre deuxième remerciement dans l'épisode avec avec maxime lopez donc vous allez avoir le deuxième remerciement du mois de juillet durant au début de son épisode j'ai juste pas encore publié et ensuite vous aurez aussi droit à des deuxièmes remerciements aussi pour le mois d'août ceux ci sont les premiers si vous voulez vous aussi recevoir des shout out dans un ou deux épisodes par mois du monde de la course et encourager le podcast et bien vous allez vous pouvez aller sur patrion point com barre oblique le monde de la course et vous pouvez donner des paiements récurrents avec votre carte de crédit et si vous faites des paiements de trois dollars ou plus vous aurez automatiquement un shout out et cinq dollars ou plus ce sera deux shout out par mois donc un petit rabais et si possible quand vous vous enregistrez c'est votre première fois inscrivez trois dollars et un sous s'il vous plaît comme ça ça fait que je me fais moins je m'en fais moins prendre par patrion et prennent une plus petite cote quand c'est à partir de trois dollars et un sous donc si ça ne vous dérange pas faites trois dollars et un sous et je vais être très content je vous donnerai un petit shout out spécial pour la première fois donc maintenant qu'on a réglé ça et bien tout d'abord je veux revenir un petit peu sur l'épisode que j'ai enregistré avec max lopez que je vais bientôt vous sortir c'était la deuxième fois que je le recevais et puis c'est fou il est vraiment intéressant il est tellement il y a une voix très 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 suave si on veut ou je sais pas comment dire une voix très calmante très smooth puis c'est vraiment c'est pas juste sa voix qui est de même c'est aussi ses pensées sont très en tout cas ça coule bien je trouve moi souvent je pose plein de questions puis c'est un peu un ton plus saccadé et là lui quand je l'ai reçu j'étais j'étais impressionné à chaque fois ça m'impressionne parce qu'il est vraiment il articule bien ses idées c'est un épisode vraiment intéressant on va souvent je vais très deep avec lui dans des sujets de psychologie du sport à chaque fois que je le reçois et c'est cette fois ci c'est la deuxième fois que je reçois mais bref ça a été le cas aussi donc ça va être définitivement un épisode à ne pas manquer je vais le sortir mercredi prochain donc ce n'est pas dans si long donc soyez prêt et il a sorti tout juste après sa visite au podcast un article sur l'autocompassion intitulé 90% des coureurs manquent d'autocompassion et c'est un problème et j'ai trouvé l'article très intéressant je l'ai lu puis c'est initialement c'était du monde dans mon équipe dans le club athlétisme du mari qui ont qui ont noté cet article-là puis qui ont dit qu'ils approuvaient eux aussi en gros qu'est ce que c'est que l'autocompassion c'est un petit peu c'est capable d'accepter quand ça va pas puis ça ça arrive tout le temps dans des courses que ça va pas on souffre c'est en fait une partie nécessaire d'une course réussie c'est la souffrance et oui ça prend de la il en parle dans son article de la mental toughness de la résilience un peu d'être capable vraiment de prendre la douleur mais ça prend aussi de l'autocompassion parce que sinon si quand ça va pas puis que là même si tu serres les dents tu ralentis c'est important d'être capable un peu d'accepter ça puis de pas trop se morfondre sur son sort puis là sortir de la zone et ensuite complètement avoir une course de merde se mettre à marcher des choses comme ça donc j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très intéressant c'est non seulement important en compétition mais aussi pour après la compétition parce que si tu n'es pas capable d'avoir assez d'autocompassion tu vas pas être capable de durer à long terme la course au début au début ça peut bien aller puis tu en as moins besoin parce que tu arrêtes pas de faire des records personnels donc on est content on n'a pas trop de raisons de se morfondre on n'a pas trop de blessures vu que notre corps est pas encore en train de faire du gros millage peut être tout le temps ankylosé mais avec les années ça s'en vient avec les années plus les années avancent plus on commence à avoir de blessures règle générale plus les records personnels deviennent difficiles à battre donc ça devient plus dur et c'est là que ça prend une bonne autocompassion dans l'article il donne un petit test vous pouvez choisir de faire le test si vous voulez je l'ai fait ça m'a donné quand même un pas pire score j'ai eu 60 sur 84 donc quand même pas pire assez bon dans l'autocompassion et pour dire il donne des trucs dans son article moi je dirais le truc que j'utilise beaucoup j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts c'est c'est juste d'analyser un peu rationnellement la situation de regarder objectivement tout ce qui s'est passé puis souvent quand on regarde de manière objective mais on réalise que c'est pas tant de notre faute en général règle générale c'est sûr des fois ça peut l'être si vraiment on n'a pas vraiment essayé cette journée là mais souvent ce qui arrive c'est j'en discute avec max on a même un débat sur dans lequel j'argumente que je ça dépend plus de moi de faire d'être capable de voir où je me place dans une course donc mon rang dans une course je trouve que c'est ça dépend plus de moi puis je me sens je suis plus satisfait de ces résultats là que des records personnels donc de mon temps puis intuitivement on dirait ben là le rang dans une course c'est c'est il y a beaucoup le facteur externe que tu contrôles pas qui est la performance de tes opposants c'est très peu de contrôle là dessus donc tu devrais pas trop te fier à ça mais bref vous écouterez vous écouterez ça dans l'épisode j'ai quand même certains arguments pour ça pour valider mon point mais c'est sûr c'est pas c'est pas toujours c'est sûr c'est pas blanc ou noir mais bref il y a toujours des facteurs dans les courses il y a la température il y a le vent il y a le parcours est ce que c'est montant est-ce que c'est descendant et des fois aussi il y a juste notre corps il y a certaines journées qu'on performe puis on a on fait un entraînement puis tout va bien puis on atteint nos paces puis une autre journée on est stressé fatigué de la job puis ça ça va juste pas et fait que moi je trouve quand j'ai une mauvaise course des fois j'analyse puis je dirais que dans toutes mes courses que j'ai eu à vie il n'y en a pas vraiment une que je dirais oui oui je peux être déçu à la fin mettons quand je m'étais fait battre par thomas fafort au 10 km de l'université Laval que je voulais vraiment gagner pour avoir gagné les quatre événements du circuit provincial sur route oui j'étais déçu mais j'ai j'ai quand même sur sur le coup c'est ça c'est très frustrant mais j'ai été capable de prendre un peu de recul dire ben il était il était quand même très fort j'ai donné tout ce que je pouvais les conditions c'était pas idéal il y avait un peu de vent donc c'était difficile pour moi d'essayer de distancer mon adversaire pendant la course puis après ça au finish oui moi j'ai un bon finish mais lui il a un très bon finish dans les derniers 1500 mètres c'est là qu'il a réussi à me larguer donc j'ai regardé ça c'est sûr il y a certains gens qui vont dire ah ça c'est des excuses faut pas faut pas toujours essayer de se cacher derrière des excuses pourquoi on n'a pas réussi des résultats faut faut reconnaître nos erreurs c'est sûr si c'est vraiment une erreur de je n'étais pas assez concentré je n'avais pas assez de motivation oui c'est important de le reconnaître mais je dirais que dans cette course là c'était pas ça c'est juste cette journée là il était vraiment plus fort que moi puis là dans ce cas-ci c'était vraiment un facteur externe sa performance puis j'y pouvais rien bon j'ai accepté c'est pas facile à accepter mais je trouve ça d'avoir ça dans les années récentes surtout que là maintenant mes records personnels sont de plus en plus petits et se font de plus en plus rares c'est très important d'être capable de faire preuve d'autocompassion donc je vous invite à aller lire l'article sur runwise.com run r-e-n-w-i-s-e.com qui est le blog si on veut de max le ps pour pour voir cet article quand même j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a apporté quelques réflexions dites dans les commentaires si jamais vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça aussi je tiens à vous inviter à faire partie de mon équipe pour le demi marathon mont tremblant virtuel donc j'étais ambassadeur l'année passée pour le demi marathon mont tremblant que j'ai remporté et cette année malheureusement ils ont annulé mais ils ont fait ils font une édition virtuelle et c'est gratuit donc je sais pas de vous vendre de la salade c'est absolument gratuit donc vous allez sur le site demi marathon mont tremblant.com et vous sélectionnez le demi marathon mont tremblant édition virtuel 2020 et vous pouvez participer en équipe et bon là j'arrive plus à le retrouver à retrouver comment qui je m'inscris inscrivez vous ici voilà donc ceux qui regardent sur youtube vous pourrez voir exactement step by step comment vous inscrire et là ensuite faut simplement aller à inscriptions et là ça vous amènera à la page race roster moi je suis déjà inscrit donc je peux pas vous montrer le procédé mais bref vous rentrez vos informations vous sélectionnez le demi marathon mont tremblant virtuel qui a lieu le 9 août vous pouvez choisir la distance que vous voulez que ce soit le 5 le 10 le 21 il faut simplement cette journée là que vous couriez sa distance vous n'êtes pas obligé de faire une course complètement ça peut juste être de faire le millage je pense que c'est ça qui est le plus important et l'équipe qui fera le plus de kilomètres j'ai vu que c'est écrit quelque part qu'ils auront une surprise donc rejoignez mon équipe qui est le monde de la course et bien c'est une autre façon d'encourager le podcast vous n'avez pas besoin de donner d'argent ou rien c'est tout tout ça c'est gratuit eux je pense c'est juste bon pour eux si vous faites ça bien il y a plus de chances que vous inscriviez à leur demi marathon l'année prochaine et c'est ça bien si jamais si jamais je gagne un prix bien je vais être bien content ça va être grâce à vous donc j'aimerais ça qu'on ramasse le plus de kilomètres possible cette journée là donc inscrivez vous au demi marathon virtuel même si même si vous voulez pas faire la course comme de faire un comme une race vous n'êtes pas obligé juste inscrivez vous à la distance que vous savez vous savez que vous allez faire cette journée là tout ça c'est gratuit et vous aurez juste à rentrer manuellement je sais qu'ils disent qu'il faut downloader l'application runkeeper mais c'est pas obligatoire c'est optionnel et vous pouvez juste vous pourrez juste écrire votre temps je pense pas qu'ils demandent plus de vérification que ça et c'est ça alors gagnons gagnons le défi par équipe du demi marathon virtuel de mont tremblant maintenant prochaine prochaine nouvelle la maison de la course de sainte thérèse est à vendre donc la maison de la course c'est un peu une chaîne de boutique de course et d'ailleurs j'ai un de mes auditeurs et des contribueurs patrion fédéric vient qui est un copropriétaire de ça et ils vendent leur maison de la course à sainte thérèse et ils la vendent pas parce que ils sont pas qu'à faire d'argent avec ils le disent d'ailleurs ils ont fait un beau vidéo promotionnel dit c'est rentable il n'y a pas de problème le seul hic c'est qu'ils veulent avoir quelqu'un qui est là sur place et eux les propriétaires actuels ne le sont pas ils restent plus à montréal je crois donc ils cherchent un nouveau propriétaire donc si vous avez un peu d'argent en banque ou je sais pas trop comment ça fonctionne pour l'achat peut-être si vous avez si vous avez juste assez de valeur de propriété ou quoi vous pouvez vous êtes passionné de la course et bien c'est c'est disponible donc si ça c'est votre rêve d'avoir une boutique de course qui est déjà tout en place tout installé les employés sont déjà là tu n'as pas besoin de faire toutes les 1 million de choses compliquées qu'il faut faire quand tu débutes ta propre ta propre boutique de course si ça vous intéresse et bien allez les voir sur facebook et envoyer un message ils ont sur la page facebook de la maison de la course vous pourrez sûrement trouver le vidéo et leur envoyer un message le 5 km de la clinique du coureur est officiellement annulé mes informateurs m'avaient déjà informé que ça serait le cas mais je pouvais pas encore le dire officiellement mais maintenant c'est officiel je pense ça fait maintenant une semaine depuis depuis en date du publication de ce podcast que ça a été annoncé et donc je confirme ma participation à l'événement 200 000 à l'heure d'alvaro je vais essayer de me rapprocher du 4 10 on verra comment ça va aller ces semaines ci j'ai encore un petit peu la blessure à la fesse droite mais ça ça s'en vient mieux j'ai fait quelques entraînements mais il faut juste que je fasse attention de pas trop m'exciter parce que sinon ça va revenir et donc il faut y aller vraiment graduel donc si ça vous intéresse bien il ya un épisode justement je me souviens plus c'est quel numéro mais le dernier épisode que j'ai reçu alvaro quand on parlait justement on retournait sur la première course post-covid qui a eu lieu à montréal il mentionne aussi donne des détails sur cet événement là vous pouvez le trouver aussi au 200 mph que c'est miles per hour point run pour les détails de l'événement j'y serai mélanie mirand va participer au marathon du petit train du nord qui aura lieu finalement il ya eu un courriel qui a été envoyé à tous les inscrits participants de cette année pour le marathon du petit train du nord et c'est maintenu à moins qu'un revirement de situation qui les empêche complètement que les villes soient plus d'accord mais ça devrait bien avoir lieu moi je vous dis selon moi 90 95 % de chance que ça a bel et bien lieu et puis on va justement je vais je vous donner un peu mes raisons pourquoi je pense que ça va lui dans le prochain point mais bon mélanie mirand qui va participer qui s'attaquera au record québécois c'est l'annonce qui a été faite je sais qu'elle est elle avait un peu je pense qu'elle avait abandonné un peu l'idée marathon pour pour l'automne avec la covid mais finalement elle s'inscrit à ça elle est quand même en bonne shape elle fait des bons entraînements donc ça va être intéressant de regarder c'est sûr que c'est un bon parcours pour faire des temps rapides avec le faux plat pendant un bon petit bout c'est un net downhill donc si c'est si tu vas plus fini commence en haut puis finis en bas c'est sûr que tu as un certain avantage et bien qui sait par contre c'est ça c'est en petite gravelle donc c'est pas quand j'en discutais avec phil vieux du pied quand on courait il y a quelques jours pour quelqu'un qui veut faire sub 3 ça va pas changer grand chose la gravelle je crois mais quand tu cours autour de autour de 3 20 3 30 du kilomètre j'ai l'impression que ça fait une plus grosse différence c'est un peu plus difficile tu te spin un peu plus donc c'est pour les élites comme Mélanie peut-être que ça va jouer un peu à son désavantage mais le net downhill devrait compenser selon moi donc ça va être intéressant il va avoir des bons gros noms je sais qu'il y a peut-être Yves Skiwabo du côté des hommes peut-être j'ai été je crois que j'ai été invité j'avais quelqu'un dans l'organisation qui m'avait demandé si ça m'intéressait et bien c'est sûr que ça m'intéresse par contre je suis censé faire un marathon pour élites qui serait sur un parcours qui n'est pas un net downhill donc le temps serait éligible serait officiel vraiment World Athletics puis ça rend ça rendrait techniquement éligible pour être sur la liste des élites mais ça ça va être un point pas à la fin de ce podcast mais dans un autre podcast que je vais couvrir ça un petit peu ça va être un beau petit rant classique genre I mais bon je veux pas mettre ça dans cet épisode-là parce que sinon ça va être beaucoup trop long puis je veux vraiment que ça soit focussé sur ce sujet-là mais bon alors Mélanie qui va s'attaquer au record québécois au marathon du petit train du Nord pourquoi est-ce que je pense que ça va bel et bien avoir lieu autre que le fait qu'ils ont dit qu'ils maintenaient l'événement et bien il y a la FQA qui a sorti le guide de la relance le guide de la relance des compétitions hors stade donc ça ça veut dire les compétitions sur route elle vient de sortir ça il y a quelques jours donc en gros c'est des recommandations pour comment faire les événements en temps de COVID là-dedans il y a eu beaucoup d'organisateurs de course qui ont donné leur input on peut voir toute la liste des collaborateurs notamment on peut voir Éric Fleury que j'ai déjà reçu on a une des organisatrices principales ou peut-être l'organisatrice je sais pas si c'est plusieurs du Marathon de Québec, Marianne Pellchat bon je veux plus, je veux pas y aller ah pis François Lecoux, organisateur du Banque Scotia 21 Col Eddie Afram que lui c'était censé être l'organisateur du Marathon de Montréal cette année on va y revenir très bientôt désolé aux autres j'ai juste pas passé trop de temps à nommer tous les noms bref vous pouvez voir, trouver ce document sur le site de la FQA athlétisme.ca, c'est leur nouvelle la plus récente à l'heure point important, ce que j'ai vraiment noté il y a une limite de 250 spectateurs par plateau sportif qu'est-ce que c'est un plateau sportif? bonne question je pense que c'est juste une zone à guess je pense que tu peux pas avoir plus que 250 personnes par endroit je suppose, c'est pas super clair mais je pense que ça donne une idée il faut vraiment minimiser les spectateurs mais là, si on parle de spectateurs, ça dit pas le nombre d'athlètes on ne parle pas de limite de 250 athlètes donc, une des principales raisons pourquoi pourquoi les gens pensaient que le marathon du petit train d'isant ne pourrait pas avoir lieu, c'est parce qu'il y a plus que 250 athlètes d'inscrits mais ça le dit pas ça dit qu'en tout maximum de participants officiels, entraîneurs et bénévoles il est édicté par l'organisateur ou la fédération sportive concernée et ce pour chaque plateau dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales je vois pas où est-ce que ça dit il me semble que c'est la FQA qui est la fédération sportive concernée donc, bref, je crois pas qu'il y a de limite je pense que c'est plus, ça s'adresse plus en stade pour le nombre de personnes par veille bref, en gros, ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir vraiment limiter les rassemblements durant la course, je pense qu'ils vont limiter s'assurer qu'il n'y a pas trop de spectateurs anyway, je pense pas qu'il y aura énormément de monde qui vont avoir envie de s'agglutiner pour cet événement c'est sûr qu'il y aura toujours des amis puis les gens qui sont là pour nous encourager donc peut-être ces gens-là seront là mais qu'il y aura des bénévoles qui vont faire circuler puis là, si jamais il commence à avoir trop de monde ben, ils diraient, bon, si la personne que vous attendez ne devrait pas arriver bientôt sinon, ben, tassez-vous donc ça, c'est un des gros points importants puis aussi, il y a des gens qui disaient ben là, avec le système de navettes parce que le Marathon du Petit Train du Nord c'est un point A à point B donc, il y a des navettes des autobus d'école jaunes qui envoient les participants du point de l'arrivée qui les envoient jusqu'au point du départ et ça peut se faire donc, je ne sais plus la section où est-ce que c'était mais ouais, ça dit service de navettes on va écrire ça service de navettes donc, le retrait du service de navettes doit être envisagé s'il n'est pas jugé essentiel dans ce cas-ci, c'est essentiel donc, il n'y a pas besoin d'être mis en action donc, ils peuvent toujours garder le service de navettes puis, ça dit donc si vous avez un service de navettes il faut se conformer à toutes les règles de santé publique applicables comme celles relatives au secteur du transport collectif donc, masque à l'intérieur avoir, de déterminer le nombre maximal de sièges et tout ça donc, s'assurer que les gens ne soient pas tout collés c'est sûr que dans le passé probablement que c'était plus ça pour, bien, pour ne pas dépasser les coûts je ne sais pas je n'ai jamais été dans le bus mais j'imagine que c'est ça que les gens, c'est pas mal collé, collé mais donc, il va falloir sûrement avoir un peu plus de bus mais si ça se fait s'ils font ça je pense que ça peut totalement se faire donc, selon moi les conditions sont là c'est les deux points les plus importants que j'ai noté évidemment, installation sanitaire tout ça c'est juste du gros bon sens de vraiment juste il faut éviter que les gens soient proches dans des grosses foules il faut juste puis, dans le fond on dit 1 à 7 coureurs par vague de départ 30 secondes d'intervalle entre les départs ça, c'est des paramètres recommandés donc, pas nécessairement des paramètres obligatoires personnellement 30 secondes on avait discuté avec Alvaro c'est ça que l'organisation En cours Montréal avait fait peut-être qu'il avait discuté avec la FQA personnellement moi et Alvaro on trouvait ça un petit peu beaucoup surtout si c'est un coureur par vague de départ donc selon moi ça pourrait être réduit à 10-15 secondes et là c'est quand même intéressant de voir c'est pas nécessairement un coureur par vague de départ il peut y avoir des vagues allant jusqu'à 7 personnes selon moi ça fait du sens tu peux être capable à moins que ce soit un parcours très serré tu peux avoir jusqu'à 7 personnes de large donc c'est quand même des très bonnes nouvelles je trouve ça a totalement du sens ça veut dire ça nous donne un peu une idée des prochaines courses qui vont avoir lieu que ça pourrait ressembler à ça des départs en vague j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont aller du côté safe de juste faire des départs individuels parce qu'on sait que les coureurs les gens en général sont craintifs en ce moment les coureurs font partie des gens donc les coureurs y compris en général sont un peu craintifs donc je pense qu'ils risquent d'aller plus du côté un à la fois sauf peut-être pour les vagues d'élite bref c'est à eux de faire le choix j'ai l'impression que ça va être ça mais il y a toujours la possibilité pour les courses qu'ils veulent ils peuvent faire des vagues de plusieurs personnes donc quand même intéressant maintenant oh boy j'ai écrit le marathon de Montréal se fout de notre gueule dans les notes comme de fait il se fout de notre gueule il y a un article qui est sorti dans la presse qui a été beaucoup partagé que j'ai vu dans mes réseaux sociaux donc sur mon facebook beaucoup de monde qui partageait ça et il y avait Alvaro justement qui était un peu critique de l'organisation de Montréal et je le suis aussi donc c'est la presse qui a sorti ce titre le marathon de Montréal est annulé l'édition 2020 du marathon de Montréal est bel et bien annulée a confirmé la presse et ça c'est pas suite à une annonce officielle de Ron Rock'n'Roll qui organise le marathon de Montréal ça c'est les journalistes de la presse qui ont demandé à l'organisation et ils se sont fait dire que oui nous avons eu une demande pour la marathon de Montréal compte tenu des particulités de l'événement il était difficile pour la santé publique de s'assurer du respect des consignes sanitaires les organisateurs ont décidé d'annuler l'événement qui n'aurait malheureusement pas lieu a indiqué Marianne Lémont porte-parole pour le ministère de la santé et services sociaux donc c'est même pas le groupe Ironman qui a annoncé ça donc ça veut dire le groupe Ironman qui gère l'événement n'a encore rien annoncé sur ses plateformes ça dit qu'il est d'ailleurs toujours possible de s'inscrire en ligne pour les courses des 19 et 20 septembre personnellement ça je pense qu'il se trompe par contre parce que j'avais vérifié dans le passé quand il y avait encore des rumeurs que ça allait être annulé j'avais vérifié et on n'avait pas cette option si on regarde quand je vais pour m'inscrire donc si je sélectionne il n'y a plus normalement le bouton rouge ici c'est inscription et là c'est notification donc je pense pas que ça a été changé suite à l'apparition de cet article là parce que j'avais déjà remarqué ça avant donc tu as l'option de recevoir des notifications sur les développements mais je ne crois pas je ne crois pas qu'ils acceptent encore les inscriptions voilà ça dit entrez vos adresses e-mail et tout ça mais c'est quand même ridicule que toujours aujourd'hui il y a un silence radio du bord de l'organisation à ce qui paraît de ce que j'ai vu jeudi matin les organisateurs n'avaient pas répondu à nos messages donc ça c'est même pas les organisateurs qui ont répondu c'est le ministère et selon une source au fait du dossier les dirigeants locaux du marathon ont récemment quitté leur fonction donc je pense c'est peut-être Eddy Affranck je pense que je ne sais pas si c'est lubi c'est selon une source au fait du dossier mais j'ai l'impression que les personnes qui avaient été chargées de prendre la relève suite à l'ancien organisateur son nom me sort de la tête à l'instant mais qui avait annoncé sa démission tout juste après le fiasco de cette année de l'année passée j'ai l'impression qu'eux aussi ils ont eu leur troc d'Iron Man qui je pense que c'est sûrement Iron Man qui les empêche de dire ça je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais c'est vraiment c'est ridicule puis comme l'explique Alvaro puis Eric Fleury avait aussi parlé de ça puis je suis sûr qu'il y a d'autres organisations qui sont du même avis c'est assez ridicule qu'on ait une aussi mauvaise organisation pour le plus grand marathon au Québec qui est le marathon de Montréal c'est en termes juste de nombre de participants c'est le plus grand il faisait le point que toutes ces personnes-là qui vont s'inscrire qui vont faire la majorité des inscrits une grosse partie significative des gens qui vont prendre part à une course au Québec s'ils ont une mauvaise expérience est-ce que ça va leur tenter de s'inscrire à d'autres courses au Québec non s'ils ont une expérience de merde ils vont penser que ça va être de la merde à d'autres courses que ça va être comme ça qu'ils vont être traités ça va partir 50 minutes en retard mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais pris part à une course il va dire ok c'est de même l'heure qui est indiquée pour le départ c'est une heure suggérée puis je ne peux pas trop me fier à ça ce qui est totalement ridicule parce qu'en tout cas pour moi c'est énormément important de savoir à quelle heure je pars pour tout gérer la digestion si on veut pour dire ça pour dire ça sans aller dans les détails donc c'est vraiment c'est ridicule qu'il n'y ait toujours aucun mot on est à on est en ce moment le 2 août toujours aucune nouvelle de l'organisation il ne reste même pas deux mois donc on est à environ un mois et demi d'un événement qui a des je pense que c'est autour de 20 000 participants en total quelque chose du genre peut-être même plus peut-être 25 000 vraiment consternant vraiment ça revient à mon point le marathon de Montréal ça fout de notre gueule j'espère vraiment que la mairesse Valérie Plante et que tous les gens qui ont du pouvoir là-dedans vont juste dire bye-bye au groupe Ironman parce que non seulement ils ont mal géré ça l'année passée mais là en ce moment oui c'est dur de bien gérer ça c'est une situation ingérable mais le fait que Toronto a déjà consolé Toronto qui est une ville moins affectée par le coronavirus qui a lieu plus tard qui a lieu autour du 11 octobre environ eux ils ont déjà annoncé ça fait environ 2-3 semaines de ça puis Montréal qui est l'épicentre en Amérique du Nord je crois au Canada je sais qu'aux États-Unis il y a des cas peut-être pire que Montréal mais au Canada c'est la pire ville en termes de coronavirus puis toujours aucune nouvelle comme si ça allait peut-être avoir lieu franchement décevant ridicule il y a plusieurs qualifiatifs puis c'est pas que je suis contre les courses il y en a qui vont dire ah c'est parce que tu n'aimes pas que ça soit une grande compagnie qui est for profit moi je n'ai aucun problème que ce soit une compagnie qui est pour le profit qui fait ça que ce soit une compagnie qui veut faire de l'argent je pense que les gens qui organisent des courses devraient avoir le droit de faire de l'argent s'ils sont capables de bien organiser un événement je n'ai aucun problème avec ça si tu me fais un bel événement que j'en ai pour ce que je paye si je paye 100$ que j'ai un bon service dans un marathon d'une grande ville que je n'ai pas à attendre trois heures pour aller chercher mes sacs à la fin de la course parce que tu es trop cheap pour payer un peu pour avoir des bénévoles payer des organismes pour recevoir assez de bénévoles pour fournir quand c'est de même c'est c'est juste injuste puis le problème c'est que c'est une question c'est pas juste c'est pas comme si quelqu'un d'autre pouvait arriver puis dire maintenant moi je fais le marathon de Montréal puis là il y a une compétition entre les deux puis celui qui a la meilleure organisation les gens peuvent choisir cette organisation-là puis faire cela il n'y en a pas il y en a juste un on n'a pas le choix donc c'est aux personnes en pouvoir c'est eux qui peuvent nous donner une bonne expérience de course parce que c'est eux qui vont choisir qui va le faire donc moi j'ai juste un problème avec une organisation qui on dirait ils ne réalisent pas l'importance de garder une bonne image en donnant une bonne expérience aux coureurs puis eux c'est vraiment j'ai l'impression que c'est les profits annuels qui comptent seulement pas les profits dans les 5-10 prochaines années puis j'espère les voir se faire punir pour ça qu'ils perdent le contrat et que ça aille à une organisation qui est plus apte et qui est plus committed qui est plus prête vraiment à faire les efforts pour avoir vraiment un événement de renommée puis qu'ils ne se foutent pas de la gueule de ces participants pour leur arracher tous leurs sous puis le maximum qu'ils peuvent retirer en offrant une expérience vraiment médiocre donc ouais j'aime vraiment pas cette organisation-là faudrait vraiment qu'il y ait des bourses de fous pour que je le fasse anyway il n'y en aura pas cette année mais ouais ça devient de plus en plus dur s'ils veulent m'acheter pour que je fasse leur course parce que c'est vraiment j'ai de moins en moins de respect puis là je ne parle pas contre les organisateurs nécessairement de ce que j'ai entendu Eddie Afram c'est un bon organisateur le problème c'est l'organisation pour laquelle ils travaillent Ironman qui vraiment eux sont là pour les profits uniquement puis les profits à court terme et non ça à long terme en faisant un bon événement qui va attirer vraiment des spectateurs qui vont être pas des spectateurs des participants qui seront fidèles donc j'ai quand même donné un beau petit rant finalement à cet épisode-là mais bon croyez-moi l'autre l'autre ne sera pas bien mieux dans le prochain épisode que je vous sors maintenant autre nouvelle on a Johan Rock qui s'est créé un petit défi parce que le Triple Crown est annulé Triple Crown ça c'était une série de trois courses je crois je pense c'est aux Etats-Unis chaque course c'est des ultras d'environ 300-320 kilomètres mais en fait ça serait sûrement plus si je regarde la distance totale qui compte courir mais bref c'est annulé donc il s'est donné un autre défi pour remplacer à la place et il va courir 1090 kilomètres en 9 jours pour se rendre de Percé le Rocher Percé la ville où est-ce qu'il y a le Rocher Percé jusqu'au Mont-Royal précisément pas juste Mont-Royal vraiment le plateau pas le plateau le Mont-Royal donc tout un beau petit défi pour ceux qui ne connaissent pas Johan Rock c'est un peu lui qui a popularisé le mouvement du Run Commute avec son livre Ultra Ordinaire je ne me souviens plus c'était quelle année que c'est sorti je me souviens dans mes débuts de la course je pense que ça venait de sortir ou en tout cas c'était un livre un best-seller de course au Québec dans lequel il fait des récits de tout le millage qu'il fait les petites expériences qu'il a quand il se rend au travail en courant des choses comme ça mais là il s'est donné un beau petit défi ça c'est vraiment un euphémisme que j'utilise 1090 km en 9 jours ça revient à environ un peu plus que 100 km par jour donc ça va être un beau petit défi en effet moi en ce moment par semaine je fais à peu près 100 km donc ouais c'est assez intense donc on lui souhaite on lui souhaite du succès je crois qu'il partait d'ailleurs aujourd'hui dimanche matin ou sinon c'est samedi je ne suis plus trop sûr mais il part à l'instant je ne sais pas si vous pourrez suivre ça en live mais vous pouvez peut-être si vous allez sur sa page je pense qu'il y a une page Facebook vous pourrez probablement suivre son défi et dans la même lignée un autre ultra trailer de Montréal Mathieu Blanchard qui lui il s'est fait un peu passer par Joandroc qui lui fait 1090 km Mathieu Blanchard va quand même faire un beau petit défi de 650 km qui va faire c'est le GR A1 qui est de Matapédia à Forion qui est un long trail et je pense qu'il va faire une tentative de FKT fastest non-time donc d'essayer de faire le temps le temps le plus connu le temps le plus rapide connu je pense pas qu'il l'a précisé mais je pense que c'est ça la tentative du moins puis je pense que la tentative aussi c'est juste de le faire c'est quand même tout un job de faire un 650 kg de trail je sais pas si c'est un objectif de jour je crois pas je pense qu'il va juste essayer de faire le mieux qu'il peut donc lui aussi c'était suite à des annulations de course je crois donc lui il a pas arrêté de se donner des petits défis un moment donné j'avais mentionné au podcast il avait fait le tour de Montréal à course qui était autour de 125 km et bien là il va faire 5 fois plus quasiment avec son 650 km et c'est surtout dans du trail donc ça va être quand même assez technique je sais qu'il y a Hubert Fortin que j'ai déjà reçu au podcast qui lui est un grand amateur de trail j'ai vu qu'il avait commenté à moins que j'ai imaginé que j'ai rêvé ça mais je pense qu'il avait commenté que c'était c'était vraiment un trail qui représente vraiment le Québec qui a un peu de tout des trails du Québec donc ça va être une belle expérience probablement mais c'est sûr ça ne va pas être facile 650 km donc on lui souhaite bonne chance à lui aussi maintenant on a eu la première compétition d'athlétisme qui était la soirée rouge et or numéro 1 ça a eu lieu hier samedi et on va regarder les résultats de cela on va regarder surtout du 3000 mètres parce que c'est ça je pense qui intéresse le plus les gens je sais quoi au 1500 mètres je pense qu'ils avaient parlé d'essayer de faire des vagues élites et il y a quand même eu des temps rapides on va regarder un petit peu le 1500 mètres du côté des femmes ça s'est gagné en 4'49-50 par Marianne Rochette suivi de Sabrina Lavinge 4'50.13 et Juliette Bélanger 4'51.26 du côté des hommes on a Raphaël Giguère qui l'a remporté en 3'53.07 Benoît Didier deuxième 3'53.60 très sérieux entre les deux et enfin en troisième Félix Plourde Couture 356.92 on va mentionner les deux autres qui étaient en bas de 4 on a Alexandre Lévesque et Émile Toupin qui eux se laissent très serré 358.85 contre 358.93 donc ça s'est joué ça s'est joué au finish maintenant si on regarde du côté du 3000 mètres donc ça peut-être qu'on a plus d'intéressifs vu que c'est plus des des coureurs sur route qui écoutent On se rapproche un peu plus des distances sur route c'est Véronique Boire qui l'a remporté en 9'28.48 tout juste devant Anne-Marie Comeau 9'28.67 qui elle en tout cas Anne-Marie Comeau je la connais mais Véronique Boire j'ai déjà vu son nom mais c'est la première fois je crois que je ou peut-être peut-être que je l'ai nommé ah je pense que je l'ai nommé dans pour les résultats d'en cours Montréal c'est peut-être de là que j'ai vu son nom mais c'est très fort de battre Anne-Marie Comeau qui est toute une athlète et olympienne en ski de fond donc ça s'est joué quand même assez serré donc 9'28.48 pour la gagnante 9'28.67 Anne-Marie Comeau Jade Bérubé 9'36.07 je sais que c'est un PB pour elle donc félicitations Anne-Marie Gauthier 9'36.23 et Aurélie Dubé la voix 9'54.82 5 filles en bas de 10 maintenant du côté des hommes on a Jean-Simon dégagné je pense qu'il était pécé par par Thomas Fafard je pense que Thomas servait de la peinte en tout cas c'est ça qui était censé se passer je n'ai pas été présent pour regarder il visait en bas de 8 il voulait faire un sub 8 il a fait 8'00.31 donc manqué par 31 centimes je pense qu'il est quand même content en général du résultat il a reçu des félicitations d'Eric Fournier c'est d'ailleurs de là que j'ai vu initialement la nouvelle donc quand même c'est très fort ça équivaut je crois j'ai oublié ça équivaut à quoi mais c'est sub 14 sur 5 kilomètres au moins au minimum donc quand même une très belle performance même si ça doit être frustrant de le manquer par le sub 8 par point 31 mais de toute façon Jean-Simon Desgagné est déjà sub 8 il le fait sur piste intérieure c'est quand même un peu contre-intuitif parce qu'on on s'attend à ce qu'à l'intérieur sur piste intérieure c'est une piste de 200 mètres tandis que sur piste extérieure c'est une piste de 400 mètres donc il y a plus de courbes à faire à l'intérieur donc techniquement ça devrait être plus lent les temps mais lui pourtant Jean-Simon Desgagné il a fait un temps d'autour je pense que c'était 7,51 ou 7,52 sur piste intérieure et c'était à la piste de Boston et c'est là le cheat code si on veut pas pour dire qu'il ne vaut pas qu'il n'est pas bon en fait il est très bon c'est super incroyable mais la piste de Boston donne des résultats souvent très rapides c'est souvent là que tous les coureurs font leur record personnel parce qu'elle est faite en bois je crois et puis on sent un gros rebondissement j'ai plusieurs coureurs moi je ne suis jamais allé personnellement mais j'ai plusieurs coureurs qui me disent que tu ressens comme tu ressens un peu l'énergie que ça te redonne donc une piste très rapide et aussi j'en discutais aujourd'hui avec Phil Ville-Dupuis il disait aussi les fields là-bas tu as des grosses des grosses vagues des gens très rapides donc d'avoir des gens rapides avec toi c'est sûr que ça t'aide Jean-Simon Dégagné lui il avait un lapin pendant un petit bout mais après ça la fin il a dû la faire tout seul donc c'est pas la même chose j'ai l'impression que ces deux performances-là sont à peu près équivalentes le 8 0.31 et le 7 50 quelques qu'il avait fait à Boston mais dans une vague je crois rapide et sur une piste qui rebondit un peu mais donc c'est quand même intéressant de réaliser que c'est pas nécessaire parce que c'est à l'extérieur que ça va plus vite il existe des pistes particulières comme celle de Boston qui favorisent vraiment la performance mais bon il est quand même sub 8 même s'il l'a pas eu ce soir mais sub 8 à l'intérieur Pierre-Lou Birault termine en deuxième 8 18 0.45 je pense que c'est un record personnel pour lui aussi très forte performance et Nicolas Morin 8 20.53 lui aussi je crois que c'est un record personnel Nicolas on est plus habitué de le voir sur 1500 mètres et moins toute une performance c'est 8 20.53 très solide donc peut-être qu'il est en train de s'orienter plus vers du 5 kilomètres même pour une transition peut-être sur la route on le sait pas je pense qu'il a déjà fait quelques courses sur route mais vraiment c'était plus un gars qui était spécialiste du 1500 et moins donc intéressant je crois que c'est un pibi pour lui donc félicitations puis s'il est pas ben quand même good job bonne performance on a Philippe Morneau-Cartier 8 23.8 Pierre-Yves Normandin 8 37.87 puis bon j'ai nommé toutes les subs neufs parce que je sais que c'est quand même une belle une belle barrière donc on a Louis-Philippe Côté Patrick Lehoux-Gagnon Ian Schenck Anthony Dion Xavier Le Maître Joey Dufour Xavier Duchesneau et oh mon dieu Alexandre Bérubé 8 59.99 wow sur la peau des fesses félicitations un sub neuf vraiment de justesse donc on a quand même 13 gars qui ont fini sub neuf donc c'était quand même une compétition assez relevée assez relevée merci donc ça roule quand même on peut noter c'était pas des grosses vagues c'était des vagues il y avait 1, 2, 3, 4 4 personnes dans la vague 1 plus sûrement le lapin Thomas Fock qui n'a pas terminé donc 5 et ensuite dans la vague 2 1, 2, 3, 4, 5 donc je pense que c'était des vagues de 5 personnes max ah non on en voit un autre 2 donc 5 ou 6 personnes max donc il limite vraiment le nombre de personnes par vague en raison de la COVID oui c'est ça on voit Félix Lapointe-Pilette qui agitait peut-être comme lapin ou sinon il y a eu une très mauvaise une mauvaise course parce qu'il n'a pas fini et Thomas Fafard donc je pense que les deux étaient probablement lapins dans la course donc oui c'était des groupes de 6 personnes maximum par vague c'est ça c'est pas mal ça donc félicitations et il y aura une soirée rouge et or numéro 2 ça c'était la numéro 1 la numéro 2 il va y avoir un 5000 mètres donc maintenant les 5000 mètres sont permis je suppose et je sais pas si je vais le faire je vais voir mais j'en parlerai dans mon prochain épisode aussi où est-ce que je discute un peu de la FQA et de la course sur route finalement dans les nouvelles de la course on a Mohamed Ahmed j'avais discuté de sa performance vraiment incroyable il avait fait juste en bas de 12.50 je crois si je me souviens bien sur 5000 mètres qui était un record canadien et top 10 de tous les temps il a quand même enregistré un beau petit 3.34.89 ou un autre intra-squad meet du Bowerman Track Club donc félicitations à Mohamed Ahmed c'est quand même 3.34.89 c'est très rapide Charles Philbert je pense qu'il avait fait un temps assez similaire c'est ça qu'il avait qualifié à les Olympiques donc Mohamed Ahmed pourrait probablement se qualifier pour les Olympiques aux 1500 mètres avec un temps pareil mais je pense qu'il va se concentrer sur le 5000 où il a une chance vraiment de rapporter une médaille et c'est intéressant les souliers de Mohamed ce sont des Nike Zoom Dragonfly qui sont des souliers qui utilisent la même le même foam que les les Vaporfly je crois mais c'est vraiment des souliers de piste donc qui ont des petits des petits pics pour bien agripper la track et parlant de souliers de piste il y a eu une nouvelle on parlait de souliers que les souliers de Nike seraient bannis des changements de règlement non les souliers de Nike ne sont pas bannis c'est simplement un règlement qui interdit dorénavant les souliers de 25 mm et plus sur piste pour les événements de 800 mètres et plus donc le Vaporfly techniquement serait banni à utiliser sur piste et c'est 20 mm maximum d'épaisseur de semelle pour les événements de moins de 800 mètres donc il y a un peu de réglementation je pense pas que ça va beaucoup affecter les gens je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisaient des Vaporfly sur la piste surtout dans le 10 000 mètres et certaines personnes qui prenaient un Vaporfly et qui vraiment ils mettaient des pics dedans ils mettaient une semelle ils rajoutaient comme quelque chose un petit plastique pour mettre les petits pics des spikes pour avoir l'adhérence de piste mais sur un soulier qui retourne beaucoup d'énergie personnellement sur 10 000 mètres depuis quelques années je ne porte plus de spikes parce que justement je veux un meilleur retour d'énergie puis porter des spikes sur une petite sur une grosse distance sur un 10 000 mètres ça détruit ton pied et je trouve ça fatigue vraiment les muscles c'est vraiment vers la fin du 10 000 mètres je le sens vraiment les pieds sont très fatigués sur 5000 mètres je vais toujours porter encore des spikes les plus petits souliers qui sont très légers qui ont une bonne adhérence qui vont vraiment mordre dans la piste mais depuis quelques années avant je portais des spikes pour 10 000 mètres mais depuis quelques années je vais plus pour des souliers que j'utiliserais pour un 100 km route je vais aller avec ça sur la piste donc mettons mes sketchers je pense que j'ai fait souvent avec mes speed elite puis dorénavant sûrement les speed 6 les speed 6 que j'utiliserais pour pour la pour la la piste le 10 000 mètres donc je pense pas que ça va changer beaucoup de choses parce que la plupart des gens sur piste sur 5000 mètres et moins portent des spikes portent des petits souliers avec des pics mais 10 000 mètres ça pourrait changer quelques affaires je sais pas si ça va bannir si ça va enlever les anciennes performances qui ont été faites on sait celle qui avait popularisé un peu ce mouvement de porter des Vaporfly sur piste c'était Gwen Jorgensen qui avait fait des custom Vaporfly qui avait la plaque mais la petite plaque avec des pics mais maintenant je sais pas si sa performance sera enlevée je sais si c'est rétroactif ou si c'est à partir de maintenant mais ça risque pas de changer grand chose puisque de toute façon Nike va sortir son Dragonfly qui va qui va en fait qui va faire que les gens auraient plus besoin d'acheter un un Vaporfly puis de le customiser ils vont juste pouvoir acheter le soulier que Nike off s'ils veulent avoir cette expérience de plus de couche-cinage sur la piste et les Dragonflies ont une semelle de moins de 25 000 mètres donc c'est cela pour finir je vais je vais nous laisser avec un un vidéo et puis je vais commenter parce que ça m'a j'ai comme pété une coche j'en revenais pas qu'il y a du monde qui partage des affaires de même j'ai vu ça sur mon Facebook parce que c'est symbolique mon dieu on va repartir ça au début et j'ai vu ça c'est une personne que je connais pas vraiment juste que j'ai sur Facebook je vais pas nommer de nom mais ça m'a tellement choqué parce que dans ma tête ça a absolument aucun sens je comprends pas comment quelqu'un peut se laisser berner par une vidéo comme ça donc je vais il faut que je partage ça parce que ça a juste aucun bon sens il y a plein d'articles qui sortent récemment sur la montée du conspirationnisme depuis le confinement les gens qui ont rien à faire qui vont qui vont sur YouTube qui vont dans le dark hole de YouTube puis qui qui se mettent à penser que tout est une conspiration puis que les masques c'est pour vous contrôler tout ça réveillez-vous les moutons ça me fait virer fou un peu de de voir que les gens ont pas soit ont pas appris à l'école comment raisonner un peu de comment voir le faux du vrai comment je comprends pas trop puis ça je trouve c'est c'est une des raisons aussi pourquoi je suis un peu prof c'est le besoin d'inculquer aux élèves un peu la philosophie de base juste de comprendre comment rationaliser puis ça me fait virer fou quand des adultes partagent ça quand des adultes disent je suis bien d'accord avec ceci ou quoi en tout cas on va l'écouter ensemble je vais pour faire des pauses à quelques points pour mettre l'emphase sur des points qui font absolument aucun sens bref allons-y mon dieu je suis pas docteur en médecine mais c'est pas grave juste pour dire docteur en chiropratique oh mon dieu je suis pas docteur en médecine exactement c'est pas un docteur en médecine c'est un docteur en chiropratique et là je dis pas que tous les chiropracteurs sont des charlatans mais ce qu'il faut savoir à la base la chiropratique si on regarde dans le passé si on regarde juste une petite parenthèse si on regarde les origines de la chiropratique si on regarde les origines si on va sur la page wikipédia chiropratique c'est un pseudo-scientifique complementary et alternative medicine blablabla bref c'est un peu un crackpot qui a inventé ça la théorie faisait absolument aucun sens je sais qu'il y a des bons que vous avez sûrement un bon chiropraticien qui peut vous régler certains problèmes dans la colonne vertébrale des fois ça se peut qu'on ait le dos de quoi qu'on ait des mots de dos qui peuvent arranger ça ça je vais pas argumenter contre ça mais ce que j'ai un problème c'est quand t'as des chiropraticiens qui vont dire qu'ils vont guérir le cancer en très alignant le dos ou qu'ils vont guérir plein d'autres problèmes ça c'est de la bs complète c'est dangereux parce que tu peux avoir des gens qui ont le cancer qui vont arrêter la chimiothérapie parce qu'ils pensent que leur chiropraticien leur a dit il faut que tu prennes des suppléments naturels puis c'est ça qui va guérir ton cancer puis les gens ils s'enlèvent de la chimiothérapie puis ils meurent bref je vais pas continuer avec un rent mais bref un docteur en chiropratique n'est pas un docteur un docteur en médecine est un docteur pas en chiropratique donc il fait lui-même allusion à ça puis il a raison de faire allusion à ça parce que en effet lui il se moque de ça qu'il n'est pas un docteur mais il devrait pas s'en moquer parce que c'est vrai il n'est pas un docteur je crois en ce que je fais et je vais faire un test de kinésiologie oui cryoparatie et là il dit je vais faire un test de kinésiologie et là je pense que c'est la kinésiologie en France j'ai l'impression que c'est pas la même chose qu'au Québec je sais qu'au Québec j'ai côtoyé bien des kinésiologues je pense pas que c'est des gens comme lui qui croient en plein de bullshit vous allez voir plus tard pourquoi je dis que c'est n'importe quoi ce qu'il fait vous allez le voir mais j'ai l'impression que là-bas c'est vraiment la kinésiologie c'est une espèce de pseudoscience vraiment weird donc désolé je pense que les kinésiologues qui vont écouter ça vont être un peu triggered de voir quelqu'un qui usurpe leur pratique comme ça savoir que la kinésiologie est une méthode qui a été inventée par un docteur en chiropratique en 1960 Goodhart qui a découvert que chaque muscle chaque organe chaque vertèbre avait une relation et que chaque organe et méridien d'acupuncture avait une relation avec les vertèbres acupuncture faites attention quand quelqu'un vous dit ça avec les muscles donc en testant le muscle on pouvait interroger le corps donc c'est basé sur l'arc réflexe là il dit arc réflexe il dit plein de mots il dit c'est basé sur c'est ça il dit n'importe quoi il dit c'est basé sur il explique pas le lien il fait juste dire c'est basé sur là c'est pour vous démontrer que le masque est dangereux pour votre santé les masques ça ne sert à rien c'est pas ça qui va vous protéger d'un virus donc le masque c'est symbolique c'est fait pour vous empêcher c'est fait pour empêcher magnifique cadrage en passant ma blonde m'a fait remarquer ça il est super bien cadré on développe l'immunité collective tous ensemble et donc c'est fait pour affaiblir votre système immunitaire pour créer une deuxième vague c'est pas pour vous protéger parce que si vous voulez faire de la prévention les gouvernements ils vous demanderaient de prendre la vitamine C de manger mieux de faire du sport d'aller chez les médecines douces de prendre de l'artemisia et du chlorodomagnésium sachez qu'aucun virus ne résiste au chlorodomagnésium donc arrêtez d'avoir peur bordel de merde réveillez-vous les français là maintenant je vais vous montrer un test que j'ai fait sur plusieurs de mes patients et c'est toujours la même réponse et là attention ça va être un test ultra scientifique ça affaiblit le corps vous mettez une cigarette dans la bouche vous testez un muscle c'est faible vous mettez de la ville c'est faible vous mettez une tomate bio c'est fort les tomates bio donc maintenant je vais faire un test sur Dominique qui est consultante tu t'es fait réjuster tout te sent bien ok merci bien donc je vais tester le deltoïde antérieur de Dominique c'est fort après l'ajustement là on voit pour ceux qui ne regardent pas la vidéo il fait tenir ceux qui écoutent en podcast en ce moment il fait un test il dit mets ton bras devant toi puis après ça il fait semblant de forcer pour pousser vers le bas puis il dit c'est fort tu résistes bien dans la vidéo on voit même qu'il ne force même pas pour de vrai puis il dit ça veut dire que tu es forte sans masque là il lui met un masque et là tout d'un coup quand elle a le masque il force pour de vrai puis ah t'es donc bien faible tout à coup je ne sais pas si les personnes sont complices à ça probablement parce que c'est son monde qui est allé chercher mais même si ce n'est pas une personne complexe il peut simplement juste faire semblant de forcer au début de ne pas forcer au début en fait quand il la laisse quand il dit ah tu es forte en ce moment tu résistes bien puis après ça quand elle a un masque il ne force pas du monde qui ont partagé ça qui disent ah oui c'est excellent ça fait du sens tout ce qu'il dit c'est une démonstration c'est la muselière ok c'est non à la liberté d'expression donc arrêtez s'il vous plaît de porter un masque on va le faire sur un autre consultant Pascal voilà résiste Pascal il fait du kung fu c'est ça ? exactement il met le bras comme ça résiste ou tes forces ah les forces est fort résiste ok maintenant tu mets le masque tada voilà salut bonjour résiste ok il a refait le test comme une autre fois ah ben oui tout d'un coup la personne est plus faible quand elle a un masque de un c'est quoi le lien ? un masque ne va aucunement affecter tes muscles il dit ah c'est ton mindset c'est ton énergie il va en parler plus on va le laisser se calmer s'il vous plaît ce qu'il faut bien comprendre c'est que les maires des villes qui imposent le port du masque à l'extérieur c'est de la grande folie c'est pour diminuer l'immunité collective et sachez qu'il veut vous faire croire qu'il y a une deuxième vague mais les tests PCR sont à 50% faux positifs ok donc chaque fois que vous avez une inflammation dans le corps ça va tester positif c'est pas parce que vous êtes positif que vous développez la maladie d'accord parce que les asymptomatiques sont tous ne transmettent pas on le sait maintenant le coronavirus j'aime à quel point il a l'air de savoir ce qu'il dit en ce moment c'est asymptomatique ok donc comment ça se fait quand il y a eu les épidémies de grippe les grandes épidémies de grippe on ne vous a pas confiné on ne vous a pas demandé de porter le masque et là on a un virus un soi-disant virus qui tue moins 10 fois moins que la grippe et qui est moins contagieux et vous vous rendez compte on vous fait payer une amende pour non-port du masque en lieu clos alors que c'est dans les lieux clos avec du gaz carbonique que vous aurez plus de chance de développer des problèmes immunitaires donc réveillez-vous les français d'accord non-port du masque et je ne porterai pas de masque merci bref je ne comprends pas comment quelqu'un peut se laisser berner par un test aussi ridicule qui fait je ne comprends pas j'ai de la misère à comprendre ça puis si on regarde dans les commentaires je sais que ce n'est pas représentatif de la population en général mais j'ai vu récemment il y avait un sondage qui disait je pense que c'était c'était une bonne nouvelle environ 70% des gens s'il y a un vaccin qui sort vont le prendre vont être pour le vaccin mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ça veut dire 30% des gens en ce moment en temps de pandémie ne voudraient pas prendre de vaccin c'est absolument ridicule la censure bla 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 oh mon dieu il y avait un commentaire qui m'avait fait mourir c'était oh mon dieu bref c'est une personne qui dit ah oui voilà je suis très familiarisé avec la kinésiologie et toutes les méthodes alternatives de soins donc cette démonstration ne me surprend absolument pas par contre attention aux simplifications oh quelqu'un qui est éveillé qui réalise c'est n'importe quoi tomate bio c'est fort affirmé en début de vidéo ah non et non ça n'est pas si simple et la tomate est un mauvais exemple de nombreuses personnes dont je suis étant sensible à son acidité bio ou pas précision je mange exclusivement bio depuis plus de 10 ans je suis suivi par un énergéticien qui travaille en médecine quantique quantique c'est ouf il est très très fort mais aussi très âgé hélas il reste aussi en kinésio surtout pour montrer au patient car lui il sent avant même le test or chez moi la tomate même bio c'est faible en début de séance la plupart du temps il n'a même pas besoin de me le dire je le sens je sais qu'il faut que je limite la quantité bien que j'adore ça tout ça pour dire qu'on est tous différents le masque comme la cigarette ou les produits chimiques sont mauvais pour nous tous mais surtout certains aliments peuvent être bénéfiques pour certains et affaiblissants pour d'autres bref je veux plus je veux pas trop ranter là dessus mais bref la leçon un peu s'il vous plaît si vous voyez du monde qui partage des conneries comme ça vous avez pas besoin nécessairement d'être bête je sais que moi j'ai de la misère à ne pas être bête j'ai simplement je pense que j'ai répondu en contact que c'était un peu n'importe quoi la vidéo puis j'ai expliqué pourquoi ça fait pas de sens parce que sinon les gens se font juste liker si on regarde ce vidéo là qui fait absolument aucun sens si on regarde sur youtube il y a 681 thumbs up 44 thumbs down et quelqu'un qui voit ça va avoir l'impression ah oui c'est legit ça fait du sens c'est comme un film qui a 90% sur Rotten Tomatoes ok je vais aller le voir ça veut dire que c'est bon les critiques aiment les critiques approuvent mais sur youtube on dirait puis sur facebook c'est juste un un rabbit hole de personnes qui vont qui vont dans les théories du complot puis qui se font renforcer par les personnes qui adhèrent puis ça donne que les gens pensent qu'ils ont raison fait que s'il vous plaît si vous avez de la famille des amis ou juste du monde que vous voyez sur facebook qui partagent du non-sens comme ça gênez-vous pas au pire ils vont vous ils vont vous supprimer de facebook comme je sais pas personnellement j'ai pas trop de problèmes que quelqu'un qui croit en ça puis qui est pas capable de raisonner puis qui va juste me supprimer qui me supprime je me dis tant mieux quasiment essayez d'être gentil mais sérieusement c'est quand je vois ça j'ai été trigger j'étais pas capable de voir ça sans réagir et donc je profite de ma tribune un peu pour pour je pense que les auditeurs du podcast je pense que vous êtes je pense que vous vous êtes réveillés je pense que vous vous êtes éveillés que vous voyez que ça c'est de la bullshit bref si vous voyez des affaires de même ben envoyez-les moi aussi ça me distrait puis ça me ça me permet de ventiler sur d'autres affaires que le prochain podcast que je vais faire bref je vais pas trop spoiler et bref si vous voyez des affaires de même dites quelque chose ne les laissez pas croire qu'ils ont raison parce que sinon ils vont penser qu'ils ont raison puis ils vont jamais être confrontés à la réalité puis après ça on aura 30% des gens qui voudront pas se faire vacciner quand on aura un vaccin puis le coronavirus va rester à cause de ce 30% de gens moi j'ai pas envie de ça j'ai envie que s'il y a des scientifiques qui réussissent à trouver un vaccin puis en développer un je veux que 100% de la population le prenne pour qu'on puisse avoir des courses à nouveau pour qu'on puisse retrouver la vie normale à nouveau pour qu'on puisse avoir des élèves dans les écoles qui peuvent jouer qui sont pas toujours avec des masques puis sont pas toujours doivent rester dans leur petit coin puis jouer tout seul ça n'a aucun bon sens pour des enfants de faire ça ils ont besoin d'interagir des enfants j'ai pas envie de vivre dans un monde que ça va être les petits enfants dans les petits bureaux en plexiglas donc essayez d'éduquer les gens autour de vous si vous en voyez qui ont des pensées comme ça pour essayer de leur faire réaliser que la science il y a un processus derrière tout ça puis que c'est mieux d'écouter des vrais scientifiques des vrais docteurs pas des docteurs en chiropratique sur les questions de le coréoniste est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux est-ce que les vaccins c'est bon ou est-ce que c'est pas bon de se fier à des gens qui ont fait des vraies études puis surtout de se fier au consensus scientifique c'est sûr il y a toujours des scientifiques toujours du monde des conspirationnistes qui vont citer des scientifiques ah oui il y a tel scientifique qui a dit que c'est vrai blablabla oui 1 versus 99% c'est la même question pour le réchauffement climatique oui il y a toujours 1% des scientifiques qui sont contre qui eux reçoivent sûrement beaucoup d'argent des énergies fossiles d'ailleurs mais bref oui il y aura toujours du monde qui vont être en désaccord mais il faut regarder la majorité la majorité des scientifiques sont d'accord que les vaccins ça fonctionne puis il y a des tests il y a des vaccins qui fonctionnent pas les vaccins qui fonctionnent pas on les connait pas parce que durant les tests ils ont trouvé que ça fonctionnait pas que c'était pas assez efficace qu'il y avait plus de dangers que de bénéfices bref sur ça bien merci merci de l'écouter abonnez-vous si vous aimez commentez commentez si vous êtes en désaccord avec mes propos ou si vous êtes en accord si vous avez des points à rajouter sur des sujets qui ont été couverts et bien sur ça je vous sors le plus vite possible et mercredi je vous sors l'épisode que j'ai enregistré avec Maxime Lopez où est-ce qu'on jase beaucoup de psychologie encore une fois de psychologie de course au temps du coronavirus un petit peu mais je trouve c'est très c'est pas juste applicable en temps de coronavirus c'est vraiment des on parle de concepts quand même assez profonds mais assez universels que c'est selon moi c'est juste important d'être au courant de ces principes là bref c'était un beau petit rant un petit aperçu de ce que vous aurez dans le prochain épisode sur ce merci et bonne course